Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Master Zeri en direct d'une nouvelle vidéo de Final Fantasy XIII, le cheminement platine. Une vidéo, une nouvelle fois, dédiée à la chasse au trophée. Avant donc de voir les trois prochains trophées que j'ai annoncés dans la vidéo précédente, quelques petites mises au point s'imposent au niveau d'informations que j'aurais pu vous transmettre dans la précédente vidéo. Tout d'abord, les succès ne concernent que la version Xbox 360, puisque le jeu n'est pas sorti au moment de la Xbox. Ce jeu n'est disponible que sur la Xbox 360. Et lorsque les détenteurs de la PlayStation 3 obtiennent des thèmes, des fonds d'écran pour leurs effets personnels, les détenteurs de la Xbox 360, eux, récupèrent une image bonus, une image utilisable pour personnaliser votre profil Xbox Live ou Xbox 360 ou Xbox Duco. Voilà, que je tenais à le signaler. Au niveau des images bonus que je n'ai pas citées, vanille, c'est le trophée l'heure de vérité. Quand la PlayStation 3 a le fond d'écran vanille, la Xbox 360 a l'image de profil vanille. Pareil pour Hope avec le trophée Fabula Nova Crystallis. Quand la PlayStation 3 dispose du fond d'écran associé, la Xbox 360, Xbox Live, lui, affiche donc l'image de profil de Hope. Voilà en ce qui concerne les quelques petites annotations sur ce que j'ai dit. Ensuite, deuxième petite information, c'est que dans cette vidéo-là, il y a un trophée pour lequel je ne pourrais pas vous montrer le moment précis du cheminement pendant lequel j'ai obtenu le trophée, mais j'ai quand même tenu à vous faire une vidéo démonstration pour obtenir ce trophée. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai en détail, même si au bout de la démonstration vidéo, il n'y a pas le petit affichage du trophée gagné. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, et voilà, j'essaye de faire le maximum pour pouvoir vous divertir un minimum. On peut donc passer aux descriptions des trophées numéros 14, 15 et 16, en commençant donc par le 14ème, qui est donc le trophée Observateur. Un trophée en or, qui vaut 95G, et dont la condition d'obtention est de compléter les fiches d'au moins 100 ennemis. Si vous regardez donc le petit descriptif du trophée, vous vous rendez compte que vous avez discerné toutes les caractéristiques de 100 ennemis différents, blablabla. Donc là, c'est comme je vous l'expliquais dans le cheminement principal, il vous suffit d'utiliser Acuité ou des Analyseurs pour pouvoir accéder aux fiches complétées de chaque ennemis. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, logiquement, vers le chapitre 10, chapitre 11 si vraiment vous êtes un peu flémard, vous obtenez donc ce trophée. D'ailleurs, je vous ai retrouvé le moment de la vidéo, au moment où j'obtiens ce trophée. Il s'agit donc de l'avant-dernière partie, il me semble, du chapitre numéro 10, dans la cinquième arche. Je vous propose de revoir cette obtention de trophée en direct de la vidéo que j'ai tournée il y a de ça quelques mois. Nous sommes donc dans l'hibernatorium, et vous voyez ici des sortes de statues qui, si jamais vous vous approchez trop, se révéleront de ne pas être des statues, mais des ennemis. Alors, je vous présente, en allant vers lui, je vous présente l'ennemi nommé Berserk. Donc, on va y aller à l'acuité. Car cet ennemi est plutôt imposant. Comprenez pourquoi ? Il possède 142 800 PV et est au niveau 6. Il possède une résistance au combo de 80, un seuil de shooter de 50%, donc très faible. Il est immunisé au feu, mais vulnérable à la foudre, ce qui n'est pas très logique. Mais bon, on fait avec. Et résistant à tout, donc il va falloir. La jouée fine. C'est possible. On va s'attaquer à la lame centaure qu'il vient tout juste de créer. Alors, cette lame centaure, elle aussi possède des statistiques propres qu'il va falloir prendre en compte. Donc, la lame centaure possède 288 PV est quasiment immunisée et quasiment immunisée au feu. Alors, si je fais... Est-ce que j'ai réussi ? Voilà. Non, je n'ai pas réussi. Si. Donc, j'ai réussi à analyser la lame centaure. Donc, vous voyez qu'elle est immunisée au feu, finalement. qu'elle est vulnérable à la foudre, elle aussi. Et que le seuil de choc est de 150%. Résistance de combo de 4... Voilà. On retrouve à peu près les mêmes stats que le berserk. que l'on peut mettre également en choc et qu'on peut enchaîner en l'air si je ne me trompe pas. On enchaîne en l'air. Donc là, on a mis plein d'altérations d'état qui devraient faciliter la tâche et en un choc, nous avons expédié l'affaire. Et on a gagné le trophée observateur que vous voyez en haut à droite. Alors, le trophée observateur, vous voyez qu'à ce moment-là, j'étais pas mal enthousiasmé du fait que j'avais plus ou moins calculé le moment d'obtention du trophée. Donc, le chapitre 10 me semble être le chapitre minimum pour pouvoir obtenir ce trophée. Le chapitre 11 au plus tard, vu que tous les autres ennemis se trouvent là-bas. Suite à cette obtention de trophée, vous obtenez un bonus. Donc, pour la PlayStation 3, il s'agira donc du fond d'écran, le thème dédié à Saz, Kats Roy. Et pour la Xbox 360, il s'agira donc de récupérer l'image de profil de Saz, Kats Roy. Voilà pour ce trophée. Le trophée numéro 15, ce n'est autre que le trophée pionnier de Pulse. Un trophée de bronze à 15G, dont la condition sine qua non d'obtention est de faire plus de 10 000 pas sur Ground Pulse. La description du trophée nous dit que vous avez fait 10 000 pas sur la surface du bas monde, le bas monde étant Ground Pulse. Pour rendre cette tâche un peu plus facile, donc là, je n'ai pas de vidéo de démonstration, par contre, il vous suffit en fait de faire des allers-retours dans toutes les zones disponibles sur Ground Pulse. Je vais vous les énumérer. Il s'agit donc de la steppe d'Archilt ou d'Arkilt, peu importe comment vous le prononcez, la zone de Valis Media, les Monts Yasha, qui font l'objet de pas mal de missions stèles, la faille des élus, là aussi pareil, la mine de Mahabara, source de Surya, la tour de Taïjin et O'erba. Si jamais vous voulez vous revoir ces moments en vidéo, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de mes anciennes vidéos, spécialement celles dédiées au chapitre 11, elles se suivent toutes, et vous verrez qu'à travers toutes ces vidéos, il y a de quoi faire les 10 000 pas très rapidement. Je n'ai pas la vidéo démonstration, donc des pas, mais en revanche, j'ai la vidéo qui recense le moment d'obtention du trophée, donc avant de vous la montrer, il faut que je vous donne la précision suivante, ce trophée s'obtient grâce au petit robot d'herba nommé Bacti, dans le cheminant principal, on vous propose de le réparer, si ce n'est pas le cas, et bien, réparez-le et aidez-vous de la vidéo sur herba que j'ai faite dans le cheminant principal, tous les ingrédients pour le réparer et ils sont. Voilà, donc il faut parler au petit robot, donc dans un premier temps, il vous dira que vous n'avez pas encore tous les équipements dans votre inventaire, mais ça, ce n'est pas ce qui compte, et après, il va vous donner des récompenses, donc des récompenses liées au nombre de pas que vous aurez fait sur Grand Pulse, donc si je ne dis pas de bêtises, ça se fait en plusieurs paliers, donc la première récompense, en fait, c'est le grade P1, donc vous aurez récupéré 10 furtifs numéro 6, puis vous passez à la catégorie pionner, parce que vous aurez fait plus de 5000 pas sur Grand Pulse, vous reprenez deux réacteurs ultra compacts, puis vient le grade autochtone, lorsque vous aurez fait plus de 7000 pas dans Grand Pulse, vous auriez une pépite d'or, puis vous aurez obtenu le grade de cartographe, qui consiste à faire plus de 9000 pas sur Grand Pulse, avec 5 parfums à la clé, et enfin, le grade de pionner de Pulse, que Bakhti vous dira si jamais vous avez déjà atteint ce grade au moment où vous allez le voir, qui donc sera témoin du fait que vous aurez fait plus de 10 000 pas sur Grand Pulse, vous obtiendrez 3 lingots de platine, un très beau butin, qui se revendent pour très très cher, ainsi que le trophée, le succès, le pionner de Pulse, donc voici la petite vidéo qui met en scène Bakhti, ainsi que la remise des récompenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout pour ce trophée, on enchaîne donc sur le dernier, qui est donc le trophée Transcendance. Alors le trophée Transcendance, c'est le fameux trophée pour lequel je n'aurai pas la démonstration, le bout de vidéo au moment où j'aurai obtenu ce trophée, mais néanmoins je vous ai fait quelques petites vidéos pour vous illustrer donc le trophée. Avant ça, je vous le décris, il s'agit d'un trophée d'argent, pour lequel vous obtenez 30G si vous êtes sur le support Xbox 360, la condition d'obtention c'est d'infliger au moins 100 000 points de dégâts en une seule attaque. Donc regardez la description maintenant du trophée, vous avez infligé plus de 99 999 points de dégâts en une seule attaque. Donc voilà, ça se rejoint. Et donc pour ça, trois méthodes différentes et ces trois méthodes différentes sont plus facilement faisables avec le personnage de Feng. Donc on va voir ça en vidéo. Donc la première technique, c'est d'utiliser l'invocation de Feng. Donc là, j'ai pris un ennemi sur Ground Burst, facilement prenable par surprise, le Navidon. Donc là, le but, c'est de pouvoir lui afficher plein d'altérations d'état grâce à l'état de choc. Et après ça, vous invoquez bas à lutte. Vous savez ce qu'il faut faire. Faites ça. Vous décidez donc de faire encore quelques petites actions en tant que saboteur pour faire grimper la jauge de Symbiose pour dire d'accéder à l'attaque ultime de Bahamut au niveau 3 puisque plus la jauge de Symbiose est remplie, plus votre attaque ultime sera puissante. Et dès que vous avez réalisé cette opération, vous passez en mode Symbiose. Vous lancez l'attaque méga fission de niveau 3 et vous laissez passer la cinématique et vous voyez que le nombre de dégâts est colossal. Vous avez fait largement plus de 99 999 points de dégâts et vous obtenez donc le trophée. Sachez que l'invocation peut faire plus de 99 999 de dégâts à tout moment. Ça dépend le chapitre. Dès que vous récupérez Feng, donc à partir du chapitre numéro 9, si je ne me trompe pas, n'enlève pas la Messia, il vous suffit de remplir les conditions nécessaires en mettant des altérations d'état sur des ennemis peu puissants. Vous pouvez vite monter la jauge de choc et logiquement vous pourrez faire plus de 99 999 points de dégâts en une seule attaque grâce à l'invocation et vous pouvez récupérer ce trophée transcendance très tôt dans le jeu si jamais vous vous y prenez bien. La deuxième façon, donc on passe à la deuxième partie de la vidéo, c'est d'y aller avec une attaque physique normale. Sauf qu'une attaque physique normale n'est pas forcément très puissante pour un peu que vous n'ayez pas d'une arme ultime. En fait, il vous faudra acquérir le gant Genji, un accessoire qui vous permettra de dépasser justement la limite de 99 999 de dégâts avec une attaque physique ou une attaque spéciale. Cet objet est récupérable lors de trois missions qui sont la mission de chasse numéro 51 contre l'ennemi appelé Atacus, la mission de chasse numéro 62 contre le Ratkavija et enfin la mission de chasse numéro 6033 contre la dame en tortue. Alors, pour débuter votre combat contre un avidou encore une fois, il faut entrer en mode tacticien. Donc là, il va falloir vous équiper de toutes les altérations d'état bénéfiques possibles, donc méga bravoure, méga foi, célérité, volonté, voile. Ensuite, vous devrez passer en mode saboteur. Donc là, vous faites toutes les altérations d'état négatives qu'il faut, donc fragilité, défaillance, malédiction, en bref, vulnérabilité. Avec le tacticien, ne pas oublier de rajouter par exemple des endos-feux ou des endos-foudres ou des endos-eau ou des endos-glaces. Et quand vous arrivez à mettre le bestiaux en état de choc, vous essayez de passer à l'assaut. Par exemple, vous pouvez prendre une stratégie avec un seul attaquant et deux défenseurs. Donc, on voit ça en direct, Feng passe à l'attaque et fait largement plus de 100 000 points de dégâts. Voilà pour cette deuxième technique. Et la troisième, toujours avec Feng, c'est de pouvoir utiliser son attaque spéciale Croc du Dragon. Donc, toujours sur le Navidon, sur le Jampus, la Steppe Dark Hill, près de l'endroit où vous pouvez accéder au pâturage d'Agra ainsi qu'à la faille des élus. Donc, pareil, vous commencez en tacticien, vous mettez toutes les altérations d'état bénéfiques qu'il faut. Donc, en priorité, célérité, méga bravoure, endos-feux, par exemple. Ensuite, vous faites en sorte qu'il y ait assez d'attérations d'état négatif sur le monstre, tels que fragilité, défaillance et vulnérabilité, par exemple, avec malédiction. Ça peut faire un très bon cocktail. Donc, sur le monstre. vous le mettez ensuite en état de choc. Après ça, vous repassez une nouvelle fois en stratégie avec un attaquant et deux défenseurs, par exemple, pour dire que vous soyez seul à faire des dégâts. Et là, vous vous enclenchez l'attaque, pas l'ultime, mais l'attaque spéciale de Fink, croûte d'avant. Donc là, vous voyez ça en action. Et vous voyez qu'en une seule attaque, vous pouvez faire plus de 100 000, voire 200 000 points de dégâts si vous avez vraiment les stats nécessaires. Donc, sachez que là, j'avais mes Crystarium presque à... j'avais totalement mes Crystarium à fond, d'ailleurs, mais j'avais une arme de niveau 2 à son niveau étoile, donc ça fait pas mal de dégâts, mais je suis persuadé qu'avec une arme de niveau 1 niveau étoile, avec de bons accessoires niveau étoile, et des Crystarium aller au meilleur de leur stade 9, ça peut faire déjà pas mal de dégâts. Donc voilà, là, je n'ai pas obtenu le trophée en direct, mais ça fait office de démonstration vidéo. si vous voulez savoir vraiment de quelle façon vous pouvez faire ce trophée de façon la plus optimale possible. Voilà, donc on se quitte sur mon menu PS3 avec le fond d'écran dédié à Saz. Vous voyez, c'est comme pour Hope et Vanille, c'est assez joli, ça customise les boutons, voilà. Et donc, moi, je vais devoir clôturer ma vidéo ici, mais avant ça, je vais donc vous dire de quel trophée parlera la prochaine vidéo. Au lieu d'en faire trois, il n'y en aura qu'un. Il s'agira donc du trophée Couronne de Gizal, un trophée qui est donc relié directement au Chocobo, les petits volatiles mi-autruche, mi-poule, ce qui est pas mal, de la famille de Pio, si vous vous souvenez. Voilà, donc ça sera le seul trophée que je vous montrerai puisqu'il s'agit d'une quête assez longue qui va demander pas mal de petits bouts de vidéos pour pouvoir illustrer tout ça. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse faire le maximum pour mettre cette vidéo la plus en vue possible sur le site de YouTube ou autre part, par exemple sur Gearnetwork ou par exemple sur Final Fantasy Ring, le site officiel d'information de Square Enix si jamais vous avez l'occasion d'y passer. Voilà, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous souhaite de revenir en forme pour les prochaines vidéos dédiées à la chasse au trophée. Allez, ciao tout le monde !